Ces pays africains ne pourront pas se développer si on ne trouve pas des compléments de financement. Et on ne peut pas attendre les compléments de financement uniquement, comme ça a été le cas pendant trop longtemps, et c'était les fondements, vous l'avez rappelé, du discours fondateur de Ouagadougou. On ne peut pas juste compter sur l'aide au développement, les aides étatiques. On ne peut pas compter simplement sur l'État et les autres. Il va falloir aussi qu'on compte sur les individus. Moi, c'est un petit peu cette réflexion d'introduction que je voulais vous donner. C'est de dire, déclencher, et c'est ce genre de réunion qui, j'espère, permet de le faire, c'est déclencher le réflexe de dire, mais en tant que personne originaire de certains territoires africains, en tant que faisant partie de cette diaspora, ne plus voir ces pays, même si on les adore, évidemment, et que ce sont émotionnellement des vibrations, soit de l'enfance, soit de la vie d'adulte, mais qui sont des vibrations importantes, notre construction de femmes et d'hommes, les voir aussi comme des opportunités de développement dans lesquelles on peut investir. Et pour ça, il faut retisser une espèce de lien de confiance et de dire justement qu'il n'y a pas de différence, finalement, entre entreprendre sur nos territoires ici, en France, ou entreprendre en Afrique. Il y a certainement des chemins qui sont différents en fonction des contraintes locales, mais qu'il n'y a psychologiquement pas de différence et qu'on peut prendre le pari. Voilà, moi, c'est ce message d'introduction très simple que je vais vous faire passer. C'est que même si on n'oublie pas l'arbre dont on est parti, on ne peut pas juste le garder dans une espèce de souvenir de sapin de Noël qui brillait, qui était mignon. Il a aussi une réalité concrète et participer à son développement économique me paraît faire partie des missions qu'on doit avoir dans la tête quand on fait partie d'une diaspora, quelle qu'elle soit. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, je vais laisser parler au débat. Je vous remercie, je vous accueille, je voudrais remercier Euclide encore, parce que Sana, je ne sais pas où elle est, mais à chaque fois, elle est là, elle répond présent pour nous aider. Et je crois que c'est important de montrer que justement, on a des lieux comme ça et c'est là où on peut continuer de parler à la fois en présentiel et en distanciel. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci.